Le 17e Régiment du génie parachutiste s'est retrouvé ce jeudi 15 septembre 2011 sur la place d'armes de Montauban pour rendre hommage au capitaine Valéry Toli. Mercredi 7 septembre en Capissa, le sapeur parachutiste participait à une opération d'appui de l'armée nationale afghane lorsque les militaires français ont été violemment pris à partie. Valéry Toli a été touché et a perdu la vie. La cérémonie était présidée par M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des anciens combattants, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Bertrand Racht-Madou. Le capitaine Toli a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Valéry Toli, âgé de 36 ans, était marié et père de trois enfants. Il s'était engagé il y a 14 ans en tant que sous-officier puis avait rejoint le corps des officiers en 2007. Ses très belles qualités humaines et son sens de l'équité lui ont toujours permis de s'attacher l'estime immédiate de ses hommes. Officier solide et déterminé, soldat particulièrement aguerri et expérimenté, possédant un sens tactique développé, il commandait avec charisme et justesse une équipe soudée et extrêmement performante. Après des opérations extérieures en Afrique, il avait rejoint l'Afghanistan le 1er août. Valéry Toli a rejoint ses frères d'armes, morts au combat pour la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada